merci michel et son plaisir encore vous tourner ce palais là et après souhaiter la bienvenue à carmel cadet il ya nathalie la vente allo son plaisir ou avec nous est ce que et carlos et carlos tu peux tu peux nous rejoindre voilà donc et pour mettre en contexte ce panel et nous allons parler de monnaie électronique et d'éclusion financière donc vous présentez les intervenants carmel cadet la caille mais la vie aux états unis qui tait depuis 16 ans l'âge de 16 ans et d'évoluer bon donc il a bien plus chance pour parler de librement et en plus qu'on connaît un atelier qui vous présentez la brh et carlos alors je dois parler en français parce que l'os il est dominicain mais il est très connecté avec haïti ils comprennent très bien il ya beaucoup d'amis en haïti mais carlos est dominicain je vais commencer par les invités étrangers enfin pas les invités mais plutôt l'invité étranger carlos et tu es en ligne comment vas-tu ah on va bien bon c'est le bordel c'est vendredi à ta caméra je viens je viens de retrouver mon fils à l'école je comprends c'est un plaisir d'être avec toi et je comprends aussi qu'on était bousculé par l'agenda avec un petit problème technique on devait gérer mais bon écoutez on est là et les autres intervenants sont là donc je sais pas si tu comprends un petit peu le créole mais je vais te donner la chance de suivre et en attendant laisse pas poser la première question à carmel cadet on va pas définir le roman défini mon électronique et inclusion financière m'a dit carmel cadet expliquez nous exactement tout ça l'a fait l'un domaine ça d'accord merci merci je m'aille et ça c'est toujours le problème pour parler avec et avec le païsien avec écosystème n'a vraiment un cap réfléchi qui s'appelait l'électronique là et nous m'aiment m'aise fondatrice et compagnie qui est le M-Tech et nous m'aiment l'opportunité que nous avons la monnaie électronique là c'est comment que nous avons poussé l'évolution financière là et vraiment tous ont une opportunité pour la modernisation pour le système de paiement qui est vraiment plus avancé et plus moderne et qui est vraiment résoudre nos séries de problèmes que nous avons gagné avec infrastructures physiques et vraiment la monnaie électronique nous connaît l'argent son bagaille qui est propre pour tout moun sa pavé et it doesn't matter combien comme vous gagnez ou bien combien comme vous pas gagnez ou bien tout moun besoin tout moun besoin payer l'école tout moun besoin payer pour santé payer pour manger et maintenant ça n'a pas l'élargoumien c'est comment que nous avons vraiment développé une infrastructure et prend opportunité de technologie de avancement qui fait la technologie pour nous mettre l'argent sur un système qui est plus digital qui est vraiment livré par plus de monde dans le pays par exemple en Haïti un style de famille en Haïti qui fait nous voyons comme et fait nous voyons l'argent pour nous mais ça coûte très cher ou bien que ça prend plus de temps nous tous qui voyons comme en Haïti nous connaît comment si cela est vraiment difficile et vraiment qui confronte son infrastructures physiques donc mon électronique là c'est vraiment l'opportunité pour nous parler comment nous gérer comment nous résoudre nos conseils des problèmes Exactement M-Tech a fait qui ça n'a pas dit ça vous connaît et nous travaillons en pile ou vous intervenez déjà d'ailleurs à l'assumé que c'est que nous avons bon retour sur ce panel nous donc M-Tech a développé une cible ici qui c'est au central bank digital currency c'est ça qui sa solution par contre tout à peu suivi à l'intervention B&R ratio qui parlait de toutes exigences qu'on va le faire de fur ou à un bidet ou autre mais solution par là en une minute expliquez nous qui savent ce qui s'agit là d'accord donc nous même nous réfléchis de monnaie digitale c'est une responsabilité le box central vraiment pour introduire l'argent en économie nous focus pour nous bâtir en technologie pour comment le box central est le même et présenter l'argent en forme électronique par le peuple et c'est une opportunité donc le box central est le même pour le moderniser pour l'introduire de technologie pour utiliser de technologie moderne pour le cap et offrir un agent ou mon électronique qui sécure qui a vraiment rivé l'écosystème l'argent qui est vraiment moderne et qui a connecté et puis bien vraiment et qui a vraiment est utilisé en série de technologie tant qu'on API qui a fait vraiment ou connecté avec un écosystème avec fintech avec bug plus facilement et compagnie sa yo yo même c'est yo même kap connecté avec peuplans c'est yo même kap palé avec ti machin nan c'est yo même kap palé avec famille kap vouye l'argent kap pour se voir l'argent de l'on pot l'eau c'est yo même qu'il en a rien kap développer on c'est du produit pour cap et bill pour cap et on c'est de bagaille donc c'est vraiment opportunité nous même sa noue avec l'emtec comment box central 1 kap résente ou mon électronique qui café écosystème n'a fait distribution et fait tellement plus facile et plus et économie donc ça veut dire que c'est s'an de gamre les inklu moun ki financièrement pa inklu yo kont tenu de tout problème infrastructur fizik ke se soa pour une institution bancaire pou l'orrive dans de zon kote moun ni ou besoin de services financiers yo ke se soa pour moun ki besoin et fè n'importe qui type de transaction ke se soa vend en ligne ou autre donc ça veut dire que c'est inklu moun za yo financièrement bon map vire sou natalie de pou l'emtec pepale nou moun konen beya j'ai misé kesyon sa en pil banan june a sou kesyon inkluzion finansiella et moun par kou l'ot panel l'ot te gen chans palet de souple historik pas se nou palet de inkluzion finansiella natalie moun konen travaye en pil nan sektèr sa yo et moun te travaye avek USAID sou de proje ki vise inkluzion finansiella banouti historik rapidement de kesyon inkluzion finansiella en haiti un peu de mot ok merci pou kesyon ange marie donc efektivement inkluzion finansiella et se on et thématik ki interese tout grand décideur tout régulateur mondial de mania mondial donc de pou pis dizaine danes se sou sa yap koncentre et ki meyor fason justeman pou yo inklu tout moun financiermen et yon na mwayen ki prezente de no jour se utilise la technologi utilise le numérique justeman pou pouvoi proposer en pil prodjie a servis financier o mwayen justeman da technologi donk senan san sa an suivan la mouvance justeman mondial ke nou men an haiti nou deside nou ambanke i justeman i nan do menza et pou aller plus vite avek kesyon kopose mna efektivement berach apansé justeman gompil refleksyon au niveau de la berach pou pou prépare teren justeman pou jo di ala nou vriven nan bitkob et sa pa daté d'aujourd'hui si nam gade nan parkou BRH depi 1996 li vini avek ou produi alo gomprodui ki paret sou machin justeman ki vin limiter distance lan se l'introduksyon de la kote de kredi a traver ou bank komersyan donk sak vin passe moun nan pas senti ke pou la fonachat vremen l'oblige de déplacer et tou sa te komanse pa fete o mwayen de la technologi et par ayeur nou vin gen espiyan ke nou konen ki permette ou fete viremen justeman atraver alo entre plizyo y bank entre plizyo y institution de mikrofinans jo di ala mba oblige kliyyan donk pou m ka fete kesak su mem kot lam kafel m ka un kliyyan don bank am mwen ka foun viremen suon kon trente donk kont pi donk bank pi ensuite vin gen la ligne direktri justeman ki vin a komanse a abdefini ki sa nou relu an bank a distance ki wol avek responsabilite justeman tout acteur ki poal fer ki poal utilise mwen sa e le bank a distance justeman et se apatir de se momen la nou komanse wè ke vin gen intere pou sa e gen on initiativ justeman ke mwen mwle paler avel parce se de la ke tout ba elan poal chanje en haiti se mobile money initiative ki te on proje de l'USAID a traver justeman proje ki te le high five et ki sa sa inisiativ sa te se de kapab ofri de produ et servis financier au mwen de telefon et c'est la novine te con excusez-moi Nathalie la super mwen nous l'année 2010 et 2011 exactement exactement 2010 2011 donc ça veut dire nous en 2022 aujourd'hui si nous fais calcul nous nous fais plus de 10 ans depuis nous réfléchis et à propos de qui j'ai pour nous bâti justement terrain pour accueillir technologie donc c'est ainsi que nous vignons de produits et sous et ti cash avec tjo tjo mobile mais pour que produis existent compagnie associent à institutsion bancaire donc et peu de temps si nous continuons en 2013 en 2013 2011 en 2013 vignons vignes 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 fintech la ki vign gon nature ont tijan diferent li mèm li sorti yon produi mèl pa ton opérateur téléphonique donc kote gen koton client voilà koton client digital à l'epok ou te ka utilisé produis sa donc c'est l'agent cash ki son produi de haïti pay donc li vignes ajout ton bay ki fi encore augmenter possibilité de firmy of fi d'autres produits sur le marché et pou mal le pli fi toujours et en 2014 justement nou vi noue introduction on lot technologie on lot moyen de paiement a partir de carte mais qui part de crédit que vignes des codes comme soje easy jodian la justement gain de plus en plus ban cap offri et moins de paiement sa justement additionnel et de nos jours alors en 2020 justement avant que m'gri fait de nos jours en 2020 justement nou vignes que gong nécessité pou ban qui communique entre ou ok c'est à dire que mou c'est client qui empêche m'ka servi avec technologie dans l'autre banque donc c'est alors que nous vignes sort si justement pour nap qui permet je note tout à l'heure à l'autre panel qui t'ave expliqué plus en détail pour jubi rachou donc qui vignes permette et mou même mou se client en banque mou y gong kote de débit de banque sa pa gany fin inter connecte justement tout système banque sa et jodi à la nou pa quelques banques nous gè des institutions financières justement qui adhéré à produire sa et nous continuons à grandi et pour jodi à la pour nous c'est parce que jodi on a parlé de mon électronique nous pas juste qu'il tombe la mou électronique donc il y a un parcours et bien content que vous faites après ça parce que nous sommes loin mais en même tant nous connaît salam diola c'est le qui entre la pratique mon yot tjotjomobile qui n'a parlé c'est le qui permet que mou recevoir ti cash et nous sommes cash forward donc de moun qui capable se voir mon nè ou bien l'argent jour nè sous téléphone donc on a grandi je vais passer maintenant à Carlos et ma question à toi c'est que aujourd'hui Haïti et la République Dominicaine ces deux pays là qui font partie de l'Espan là comme on le sait tu vois maintenant ces deux pays là et ils entretiennent une relation commerciale importante et là où tu es en République Dominicaine à San Domingo je ne sais pas si tu es à Rouana ou à San Domingo il y a beaucoup d'hahitien qui font le va-et-vient il y a beaucoup d'activités économiques qui se font je pourrais dire entre les deux pays toi-même comment tu vois les monnaies électroniques par rapport à toute cette louvance là tous ces échanges qui existent déjà est-ce que tu penses que les monnaies électroniques peuvent aider les deux pays ou tu penses que c'est Haïti seulement qui pourrait en bénéficier pour t'inciter à regarder l'aspect inclusif de la question bon il y a beaucoup d'opportunités avec les monnaies électroniques pour les deux pays et pour coopération et pour toutes les personnes tous les dominicains et pour les saïciennes et pour les saïciennes à San aussi mais il y a beaucoup d'opportunités mais aussi il y a beaucoup de obstacles il y a beaucoup de problèmes avec les monnaies électroniques si tu es dominicain si tu es haïtienne tu ne peux pas ouvrir tu ne peux pas faire des trading online c'est un peu compliqué et c'est pour ça que les start-up locales sont très important pour développer pour le développement des opportunités ils sont là les opportunités mais on ne peut pas on ne peut pas arriver à couper les opportunités parce que si tu essayais maintenant moi je suis dominicain si j'essayais d'ouvrir un account à Coinbase je ne peux pas vendre ou acheter des bitcoins par exemple je peux ouvrir des comptes mais qu'est-ce que je peux faire avec l'argent rien il faut trouver un ami un copain ton frère à New York pour est-ce que tu peux ouvrir un account pour moi et me donner les passwords c'est compliqué notre pays parce que il n'y a il n'y a pas de régulation c'est compliqué mais il y a beaucoup d'opportunités c'est-à-dire il y a des oui non j'allais te demander est-ce que tu penses que les deux pays peuvent travailler ensemble parce qu'il y a il y a des activités qui se font et au niveau commerce on sait que Haïti c'est c'est l'un des pays qui achètent beaucoup plus de de la république dominicaine on a beaucoup de comme on dit chez nous de marchands qui traversent la frontière et donc tu penses que les deux pays peuvent travailler ensemble pour arriver à une cohésion en ce qui a rapport avec la monnaie électronique bien sûr on a fait il y a beaucoup de temps qu'on a essayé de faire d'arriver à faire des coopérations des coopérations technologiques entre les deux pays on a travaillé beaucoup avec Patrick Atier on a fait les hackathons on a fait les hackathons binational on a fait beaucoup de choses ensemble il faut de retrouver il faut de retourner à notre coopération moi j'adore Patrick j'adore tous mes collègues à Haïti toutes les expériences qu'on a fait ensemble ils ont été excellents et maintenant il y a un nouveau gouvernement la république dominicaine ici il y a beaucoup d'intérêt il y a beaucoup d'intérêt sur le développement technologique on a aussi Adofin Tech c'est l'association de l'association de l'association de l'association de l'association de l'association ils sont très ils sont très actifs moi je peux connecter tout le monde on peut faire des trucs ensemble ils ont été très intéressés le gouvernement à niveau bancaire de supervision de banque ils sont très ouverts pour écouter mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le gouvernement et la régulation de la régulation il n'y a pas il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire comme entrepreneur mais il y a beaucoup de travail qu'on peut faire comme entrepreneur ou comme association il faut travailler avec les banques il faut travailler avec le gouvernement il faut créer de créer les solutions parce que maintenant c'est très cher pour envoyer d'argent donc je vais revenir sur la question carlost parce qu'on va voir tout l'écosystème et en si peu de temps parce qu'il y a un nouveau panel qui va venir et ce que je veux voir c'est un petit peu l'écosystème ça veut dire j'ai celui qui fournit le service d'ailleurs il faut voir l'environnement le cadre régulatoire qui existe et le cadre réglementaire qui existe et à un deuxième niveau les infrastructures l'investissement nécessaire etc le service mais aussi le client qui doit être au coeur même de toutes les solutions mais il y a aussi ce que j'appelle les acteurs intermédiaires qui sont les agents par exemple et le merchant les marchands parce que ça fait partie de tout cet écosystème je vais revenir à Carmel Kadè Carmel donc n'a pas de question et inclusion financière aujourd'hui nous gèner pile panel qui passe déjà donc solution que vous proposez ou kon réalité à ICN donc ça veut dire ti marchand ti marchand zeboui avec fig ti marchand pistache la chauffe taxi et tout l'autre boune qui nan ekonomi informel ou pensez que solution sa ayo ta kapab aide à développe pays parce que nous gèner pile difficulté le fait que pas y a connexion entre mon qui offre bien ou offre service avec mon qui besoin là donc pensez que moi un père m'ansaro capable de faciliter vraiment au développement économique ou kon réalité à ICN oui bien sûr bien sûr technologie là mais c'est pas la technologie seulement tout régulation importante et c'est vraiment un propos ce que nous même nous fait c'est CBDC monnaie électronique avec régulation qui doit mettre l'environnement en place côté ou une série de start-up ou une série d'entrepreneurs ou une série de mon cap baie paie 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 tasse Parce que si vous avez une bonne électronique, vous avez besoin d'un marché, d'un taxi, d'un marché, vous avez une infrastructure qui vous aurez vraiment créé, on voit ça en Afrique, et qui vous aurez créé par exemple le QR code ou une série 2. Et infrastructures qui sont plus facile pour tout le monde. Tout le monde peut avoir un téléphone ou un wallet ou un boost électronique pour que vous aurez vraiment géré l'argent, les bonnes électroniques plus facilement. Mais bien sûr, c'est la technologie et la régulation ensemble. D'accord, donc ça veut dire que nous avons parlé tout pendant ce Internet, pour tout ce qu'on a acheté. Donc imaginez que nous avons acheté un robot de compte et que nous allons faire un téléphone, un téléphone et que nous allons faire un téléphone et que nous allons faire un téléphone et que nous allons faire un téléphone. C'est ça que nous avons parlé aujourd'hui, donc faciliter tout le monde qui a une activité économique de manière générale. Nous allons aller sur Nathalie parce que nous allons finir rapidement. Nathalie, je ne deis pas la question de l'identification, de l'identité numérique. Donc, est-ce que je veux dire, vous pensez que il y a un plus obstacle par rapport à ça, c'est l'identification numérique qui, genre, nous n'a pas existé de manière numérique parce que les transactions qui nous parlent, ce n'est pas une transaction qui a fait de manière physique, c'est de manière électronique. Donc, vous pensez que l'identification, c'est un élément important qui doit aborder dans la question d'inclusion financière que technologie ou capable de permettre avancer? Certainement, moi, c'est que l'identification est un point qui est assez important. Si vous rappelez, en 2018, vous avez un enquête qui est fait qui est l'Elefinscope. Justement, c'est que nous avons identifié, effectivement, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas munis de l'identité qui est capable d'identifier. Ce sont un élément assez important dans la technologie pour pouvoir d'identifier et on est utilisateur de façon unique pour permettre une meilleure traçabilité de des transactions. que nous avons fait. Et pas seulement financière, je n'ai pas parlé là. Si je suis sorti dans la 4 BRH, là, et que je n'ai pas parlé de technologique, donc, il faut toujours jouer dans la façon unique pour identifier les personnages. Mais maintenant, si je peux retourner justement dans la 4 BRH, pour que l'infrastructure a existé, il faut l'apport de tous, chacun. Et nous, même dans la BRH, nous n'avons pas de rentrer, ce n'est pas un domaine pour nous rentrer et imposer justement un système d'identification. Donc, cela revient justement à d'autres secteurs justement pour nous ka sensibiliser. Ou alors, pas nous, même, ça nous ka fait dans la BRH, c'est sensibiliser. Ou fait, ou est important justement pour que la population, ne serait-ce que munie d'une pièce d'identité, munie d'une carte d'identité numérique. Donc, on y a une idée comme ça qui vit dans la tête. Je crois que ça te parle maintenant, là, dans l'intervention. Ça, c'est un bon bagage justement pour le secteur à ta ka gènyen, pour nous te ka pencher sur l'eux. Donc, ce sont des réflexions comme ça, ce sont des sensibilisations comme ça, de manière à ce que l'on joue, nous ka rive justement que tout aïe ces gompiers qui ka identifié et que ça peut faciliter un peu le bagage et ça ka vraiment amener beaucoup plus d'idées justement quant à qui produit et que service que mun ka offrit sur mon gère. Très bien, très bien. Et ça, munie d'une courantique qui est disponible sur le site internet. munie que tu es le www.altemajamari.com et nous t'apprécions effectivement sur l'identification numérique et de donner nous des jeunes sous la litio, ce n'est pas des données qui sont intéressantes du tout. Et nous, nous regardons de mon côté de la femme nous-mêmes, c'est près de la femme qui a une identification par rapport à la quantité des garçons qui a une fille. Donc, alors, je vais te poser la dernière question parce que chez nous, on dit la République dominicaine c'est un pays, c'est le voisin, c'est un pays étranger dans le sens qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont développées, il y a beaucoup d'activités économiques en République dominicaine par rapport à Haïti. Maintenant, ma question à toi, est-ce que tu sens que la République dominicaine est prête pour ce qu'on est en train de dire là ou est-ce qu'il y a déjà des initiatives similaires qui se font en ce qui a trait avec la Banque centrale de la République dominicaine, en ce qui a trait avec les banques centrales, plutôt les banques commerciales et aussi, je peux dire, les institutions financières en général. Est-ce que tu penses que ce sont des idées qui sont en train d'être débattues ou en République dominicaine il y a des progrès en ce sens ? C'est ma dernière question à toi-même. Bon. Le secteur financier, le secteur financier ici, ils sont très conventionnels, ils sont très... Mais il y a des initiatives, il n'y a pas beaucoup d'initiatives formelles des institutions financières, mais il y a beaucoup de fintechs qui sont à travailler ça. Il y a des opportunités, il y a un espace pour démarrer une conversation ou des conversations sur les fintechs et les monnaies électroniques. Tu sais, il y a un grand problème, comme j'ai dit avant, c'est que c'est la convertibilité et, comment on dit, la confiance dans les monnaies électroniques parce qu'ils sont très volatiles et si tu travailles avec des gens qui sont déjà vulnérables, on ne peut pas faire... Il y a de voir très vite la convertibilité ou pour utiliser... Tu ne peux pas atteindre pour un Dominicain qui gagne 100 dollars par mois pour laisser 20 dollars dans une petite wallet parce que ça, c'est beaucoup. Et 120 dollars, peut-être, ça sera à 5 dollars parce qu'il y a des personnes qui sont là à désestabiliser le marché. Mais il y a des opportunités et je pense que c'est le moment pour démarrer des conversations sur la coopération de fintech. A fintech, ils sont à faire beaucoup de choses, mais ils sont à parler entre... Ils n'arrivent pas à connecter avec les autres secteurs. Mais ils sont déjà bien organisés et ils ont fait beaucoup de choses. Je pense que c'est le moment pour les Dominicains, pour les Saïciens, pour prendre les prochaines parts d'arriver à travailler ensemble pour créer des opportunités des business pour les grands et pour les petits. Merci, merci Carlos et je te remercie pour ton temps. Je me souviens de ma petite visite en République dominicaine. On devrait peut-être parler du secteur des assurances, mais bon, ce sera peut-être pour une autre occasion. Merci pour ton temps et je vois que tu cuisines. C'est beau ? C'est pour mon fils. Bravo, 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 j'espère que tout le monde va aimer cette partie de la présentation. Merci Carlos, laisse moi reprendre à bientôt. Kamel, dernière question pour vous, ou même, Kamel, pratique, nan niveau pratique, nan question kou, parce que tout le temps de la, les gens ne disent bon, ils ne disent pas de l'argent, les gens ne disent pas les gens qui pensent les autorités saïciennes aborde question de la par rapport à des transactions parce que nous n'ayons un population qui est de pouvoir d'achat assez faible et très faible et pas d'un pil de travail et d'un pil de jeunes qui sont en chômage c'est eux-mêmes d'un pil de technologie mais malheureusement il n'y a pas de travail et pas d'activité. Qui j'en pensais que l'État n'est pas des questions de l'électronique par rapport aux coûts qui sont en chômage de l'électronique ça, ça, c'est pas vraiment qu'ils sont difficiles même qu'ils sont les autres régulateurs qui ont l'électronique et les situations qui sont les infrastructures qui ont l'électronique quand même parce qu'ils ont investissement qui ont fait quand même pour faire monède et électronique le marché et vraiment c'est conviction c'est investissement c'est comprendre qui problème qu'ils ont pris avec investissement parce que l'économie c'est plus les gens qui ont besoin de l'électronique et leur entre vraiment l'économie c'est que l'électronique ou pas l'électronique pour acheter ou bien l'électronique c'est un petit marchand besoin de gens qui ont besoin qui ont besoin de perdre du coble ou qui ont besoin de perdre du coble pour l'électronique ou donc son investissement pour l'électronique et sa nou est que pi for l'électronique après l'électronique il yon élement de vraiment qui frit qui vraiment gratis pour tout l'électronique et l'électronique il yon se souffler l'électronique veille l'électronique son yon même qui 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 va leur et palmité sous sa souveraineté et mounio paye pour servir c'est l'idée qu'on n'y a pas d'épargne ou car vraiment et mané mounio plus opéron bagaille parce que bagaille en vinti vite 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 facile et piqu'on n'y a pas obligé de payer pour ce coup n'y a guère pile comme la système n'a cap cap dépensé et parce que et si c'est vraiment compliqué ça l'a pre-fichit le fait que ou 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 on se dit de market ou pa gèn identité et pi ou bien compliance ou bien régulasyon poufe ou pa gèn régulasyon anko poufe donc sa sa kout d'argent sa kout beaucoup ou de plo a pre-fichit ou l'oie ap manon ou l'oie ap ki pou vos servis sou mou eletronik lan sa prouté ou bagaille piyo ba ou to mais comment ou 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 faire non service gratis poumon kip yon kip yon pa biyo et pou ou outre l'oeur mon nom a prié en fait pour faire comme elle m'a proutouner et merci de souhaiter accepter et pas se titre ça avec ton bonnet ou un agenda qui se m'a changé et il va souhaiter bonne bon succès à a ou même et bon succès à emtek et Nathalie, question pour vous, vous-même, et en 30 secondes, est-ce que vous pensez que nous faire progrès et est-ce que c'est des progrès considérables, la question de l'inclusion financière en Haïti? Merci, Jean-Marie, pour vous parler de l'inclusion financière. L'utilisation des produits et des services, tel que nous connaissons, de manière traditionnelle, versus ce qui est numérique. Donc, vous avez un progrès. Et dernièrement, vous faites une présentation, tout le côté que nous voulons depuis 2011, ajoutons à la dernière enquête Finscope, vous avez un énorme progrès. Côté qu'en 2011, le taux d'inclusion financière était à 27%, alors qu'il y a une augmentation de 54%. Bien entendu, il n'y a pas suffi. Alors, 54% en 2018, bien entendu. Et donc, c'est de donner que l'enquête nous a permis de augmenter justement le taux d'inclusion financière. Et tout effort, excusez-moi, tout effort que nous faisons, toute réflexion que nous faisons dans la Banque Centrale, c'est pour simple et bonne raison pour nous qu'on inclut le maximum d'Haïtiens financières. Donc, par contre, si vous avez un progrès, vous avez un progrès. Avec Nathalie, la mort de la BRH, Kamel Kadeh, 2M Tech et Carlos Lévy de la République Dominicaine. Merci en plus. À bientôt. À bientôt. Bye.